Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que je fais vraiment le dimanche, dimanche en temps de classe. C'est vrai que je ne peux pas vous partager tout ce que je fais de ma journée du dimanche, du matin jusqu'au soir, mais ici, je vais vous partager quelques séquences de ma journée du dimanche. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, mon nom de deux adorables petites filles, les nés à 7 ans et la petite un peu plus de 3 ans. Donc j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur mon quotidien, pour motiver la jeune fille, pour motiver les mamans, afin qu'on puisse mieux s'organiser sur notre quotidien. Voilà pourquoi sur ma chaîne, vous trouverez les motivations ménage, organisation, la propriété, la vie de maman en fait. Donc ce dimanche-là, vu que mes filles ont des cheveux très courts et qu'elles doivent aller à l'école le lendemain qui est le lundi, il fallait que je détache les cheveux, que je lave et puis je les coiffe. Et pendant que je détachais les cheveux, ils me racontaient des histoires. Passer du temps avec des enfants, c'est toujours quelque chose de vraiment, de vraiment très bien. Parce que ça ne se limite pas qu'à détacher les cheveux et à laver. Ce sont des moments entre filles où on échange sur la journée, sur certaines choses qui se sont passées à l'école en semaine. Et ça me permet aussi, dans ce qu'elles me racontent, de piquer des choses-là que je peux corriger, que je peux améliorer et aussi de découvrir à quel point mes enfants sont en train de grandir dans leur langage, dans leur façon de voir les choses et d'apprécier la vie, quoi. Donc là, j'ai détaché les cheveux de la grande, ensuite j'ai détaché pour la petite et on se dirige dans notre salle de bion pour laver. Donc je lui mets une serviette sur le cou. Je commence par la petite parce que c'est elle qui est un peu plus nuisible. Je lui mets une serviette sur le cou. J'attrape avec une pince et j'utilise ce gel moussant pour les cheveux. Ça démêle vraiment bien les cheveux des enfants. Je vais vous mettre le nom exact en bas de description si ça vous intéresse aussi les mamans. N'hésitez pas à l'utiliser sur les cheveux des enfants. C'est très bien. Ça rend les cheveux des enfants souples. Pendant qu'on lave et on peigne, ça démêle facilement. Donc je vais mettre sur les cheveux de ma petite. Je vais frotter et peigner pour que les cheveux ne s'attachent pas. Déjà que c'est quelque chose qui est très bien. Ensuite, je vais lui demander d'incliner la tête pour que ça n'entre pas dans les yeux parce que les enfants, si ça entre un peu dans ses yeux, là, on arrête tout. Donc je vais lui demander d'incliner la tête et je verse l'eau même si elle fait la têche. Elle n'incline pas vraiment comme je veux. Mais je suis obligée. Je verse l'eau, j'enlève la mousse et je peigne encore. Et je me bats quand même à être le plus rapide possible. Sinon elle va vraiment me déranger. Et quand je termine, donc je sèche avec la serviette. Donc je nettoie l'eau sur les cheveux avec la serviette. Puis je vais sécher avec le sèche-cheveux. Il y a mon petit sèche-cheveux à la maison quand j'utilise toutes les trois. Bon, je vais brancher là, je vais sécher. Et quand ça sèche quand même une certaine quantité, je prends l'huile de paniste blanc. Ce qu'on appelle chez nous ici, le bon Mayanga. Que je vais mettre sur les cheveux des enfants. Je vais encore bien sécher et peigner. J'ai vu cette tênie dans les salons de coiffure. Quand ils sèchent les cheveux, ils ne laissent pas sécher complètement. Ils mettent l'huile et puis ils sèchent encore bien. Bien, je ne sais vraiment pas ce que ça apporte. Mais je trouve qu'à la fin, ça laisse les cheveux plus souples. Je ne peigne pas facilement. Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que pendant qu'on lave les cheveux des enfants, c'est toujours mieux de commencer à peigner par les ponts. Peigner par le bout pour que l'enfant ne sente pas très mal. Après avoir terminé donc avec la petite, je vais laver les cheveux de ma grande. Elle est plus posée, c'est quelque chose qu'elle fait depuis bien longtemps comparé à sa soeur. Donc elle est plus posée avec elle, ça va beaucoup plus vite. Donc je mets juste le savon, je frotte, elle incline toujours la tête. Je mets juste le savon, je frotte, puis je mets de l'eau, je rince. Vu que je lave les cheveux tous les week-ends, ce n'est pas trop trop sale. Ce sont des moments comme ça que j'adore passer avec mes enfants. Les moments entre filles, ça me fait vraiment plaisir. À un moment, j'ai même l'impression que c'est toute une thérapie. Ça me permet de me sentir bien, de sentir que je joue mon rôle de maman. Je prends soin de mes enfants. Après avoir terminé donc au toilette, je débarrasse. Je suis directement les cheveux, j'enlève les cheveux qui sont là. Toujours débarrasser quand on a terminé de faire quelque chose pour éviter d'accumuler le désordre, le bazar et rendre le ménage plus lourd. Donc je finis de débarrasser. La serviette que j'ai utilisée pour sécher leurs cheveux, comme je ne vais pas démarrer une machine pour une seule serviette et je ne veux pas non plus laver ça à la main. Donc là maintenant, je vais aller sécher. Quand je vais étaler, ça va sécher et puis je vais mettre dans le panier de laine du sale pour éviter la moisissure. Ensuite, je commence par tresser la plus petite. Pour tresser ma petite, c'est la bagarre. Elle tourne, elle se couche, elle se tord, elle se plie. En plus, elle n'ignore pas que je ne suis pas une bonne coiffeuse. Les cheveux là, je me débrouille seulement. Mais de toute façon, elle me menace là. Autant quand c'est une autre personne qui la tresse, elle ne fait pas ça. Quand c'est une cantine qui la tresse, elle reste calme, elle reste posée. Pourquoi nos enfants nous font galérer comme ça? Malgré le fait qu'elle tournait ce temps, je finis toujours par terminer de la coiffure. Malgré le temps que ça nous prend. Et pendant ce temps, ça se fait à côté. Et pendant ce temps, ça se fait à côté avec le babadage, racontage d'histoires, de Teng Teng, de l'école, des dessins animés, de ceci, de cela. Une fois terminée avec la petite humataque aux cheveux de la grande, elle s'est plus rapide. Elle-même, elle était très nuisible. Ma fille aînée était très nuisible. Mais au fur et à mesure qu'elle grandit, elle comprend le bien fondé, de rester calme quand il faut faire quelque chose. Et puis je pense que le fait qu'elle soit déjà quand même autonome, lui donne un peu plus de facilité à rester calme. Elle est quand même déjà consciente de beaucoup de choses. Donc une fois terminée de la tressée, de la même manière, je vais débarrasser tout ce que j'ai utilisé à l'extérieur. Je vais commencer par rouler ma natte et remettre des dents, balayer les cheveux au balcon, ramasser tout et laisser mon balcon propre. En effet, le secret des personnes qui sont propres dans leur maison, c'est de nettoyer au fur et à mesure. Chaque fois qu'on fait le bazar, on nettoye avant de passer à autre chose. Tellement je le fais que c'est devenu très facile pour moi. Quand je termine, je nettoie direct et ça ne me prend pas deux minutes. Ça ne me prend pas deux minutes. Parce que si là, j'avais accumulé aux toilettes, mais c'est aussi au balcon, le lendemain ou le soir, ça devait me donner plus de travail. Ensuite, je vais enlever les chaussures qui étaient séchées pour qu'elles mettent à l'intérieur, puis je vais les donner à manger. Pendant quels mois, je vais aller enlever les habits qui étaient au soleil. Parce que je n'aime pas laisser les habits au soleil jusqu'à tard. Quand le soleil diminue, moi j'enlève directement les vêtements. Je ne laisse pas les habits après le soleil que l'humidité les retrouve encore. Ce n'est pas très bien de le faire. Parfois, j'oublie, mais quand je me rappelle, j'enlève rapidement les vêtements. Puis, je viens dans leur chambre chercher les vêtements qu'elles vont mettre parce que c'est dimanche. Et quand je vais aller à l'église avec les enfants, je préfère aller le soir. On se retrouve donc dans notre salle de bain pour se brosser les dents puisqu'elles ont mangé. Ensuite, je vais les nettoyer. Là, je brosse les dents de ma grande maxi trois fois par semaine ou même deux fois par semaine. Sinon, elle le fait toute seule. Ce sont les dents de la petite là qu'il faut le faire chaque jour. Elle-même, c'est le désordre. Elle suit seulement le dentifrice. Elle ne se brosse pas. Donc, il faut la brosser chaque jour. Donc, après ça, je vais donc les nettoyer. Et on se retrouve dans leur chambre pour les habiller. Je veux dire pour habiller la petite parce que ma grande, elle s'habille seule. Ma grande, quand elle s'habille, parfois, je retrouve juste certaines choses. Par exemple, la ceinture ou l'enfilage s'il le faut. C'est tout. Même ma petite, elle a déjà commencé à s'habiller seule. Mais quand il faut sortir comme ça, si je la laisse faire seule, elle va me perdre le temps. Quand elle revient de l'école maintenant, une fois qu'on revient de la salle de bain, les deux s'habillent seules. Parce qu'il faut que la petite commence aussi à faire des choses seule. Ma plus grande a commencé à s'habiller seule au même âge que celle-ci. Ensuite, moi aussi, je vais aller m'apprêter. Et on se retrouve en route pour l'église. Une fois revenu de l'église, on se repose un peu. On échange un peu sur ce qui a été dit, sur ce qu'elles ont compris. Ensuite, on passe direct au devoir. Parce que c'est le dimanche soir, il faut qu'on revise ce qu'on a fait en semaine. Généralement, le samedi à la maison, je n'ai obligé de ne pas étudier. Je n'ai obligé de ne pas ouvrir le cahier. Et moi, je ne suis pas trop égadante. Mais le dimanche et les autres jours de la semaine, c'est le jour où on fait au moins 45 minutes d'études. Je ne fais pas plus d'une heure d'études avec les enfants. Parce que moi, franchement, je suis réaliste. Je sais qu'après une heure, l'enfant n'est plus concentré. L'enfant ne comprend plus grand-chose. Du moins, pour mes enfants, c'est ce que j'ai constaté. Et ça devient très compliqué de travailler avec les deux à la fois. Très, très compliqué. Parce qu'il y a une personne qui bavarde. Il y a une personne qui va perturber l'autre. Et je pense que dans les jours à venir, je vais d'abord commencer avec la plus petite. Vu que pour elle, ça va vite. Même en 20 minutes, je peux finir avec elle. Ensuite, je vais avec la grande. Je pense que c'est ce que je vais adopter. Encore qu'elles sont dans la section anglophone, j'ai besoin de fournir doublement d'efforts pour les tenir. Moi, j'ai fait le cursus francophone. Donc, je ne m'en sors pas beaucoup. Quand il faut tenir les enfants en anglais, surtout les mathématiques. Les mathématiques de la section anglophone, c'est comme si c'était une autre qualité de mathématiques. Je vous dis franchement, je ne suis pas née la mathématique. Si j'aime l'accès, mets les mathématiques de la section anglophone. Si tu ne montres pas l'enfant tel qu'avec la méthode de son enseignant, tu égales l'enfant direct. Du coup, il faut d'abord comprendre la méthode de l'enseignant pour pouvoir lui expliquer. Et là, alors, la tâche n'est pas facile. Bientôt, je vais accrocher les godasses. Quelqu'un d'autre va les répéter. L'anglais, là, ça ne me laisse pas. Mes copines qui sont enseignantes, les mamans enseignantes, venez donner les techniques ici, là, pour bien tenir les enfants. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais juste dire du courage à nous les mamans. Vraiment, motivons-nous. Tenons nos enfants. Prenons-en soin. C'est notre responsabilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a motivés. J'espère qu'ensemble, on a tiré quelque chose de bien dans cette vidéo. Mon objectif, vraiment, c'est qu'ensemble, qu'on se motive et je prends bien toutes les propositions que vous me faites. Que ce soit des propositions d'amélioration dans ce que moi-même je fais. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Personne n'a le monopole du savoir. Que ce soit des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en donner un commentaire. Je suis preneuse. Donc, likez la vidéo comme d'habitude et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous allez penser de la vidéo et de me faire vos propositions. Portez-vous bien et on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye !